Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette vingtième vidéo, vingtième jour du challenge Inktober et donc notre thème du jour c'est chorale, chorale traduction, le corail donc cette espèce de plante sous-marine donc écoutez c'est parti, alors moi j'avais envie de faire quelque chose de ce genre là donc un espèce de rocher en fait un peu sous-marin et sur lequel on verrait s'accrocher ces petites branches de corail, vous savez c'est des espèces de petits tubes en fait qui sortent là comme ça de la roche etc etc et après pourquoi pas en fond des algues ou autre ça, ça sera à voir. Allez c'est parti on va passer sur le carnet. Donc on a dit qu'on commençait avec une base d'un espèce de rocher donc mon rocher, rocher sous-marin bien évidemment et dessus on va faire partir ces petites tubes en fait, moi je dis des tubes mais je sais même pas si c'est creux à l'intérieur parce que je le répète, je fais ce challenge en plus sans aucune référence donc le but pour moi c'est juste d'essayer de dessiner de tête et d'être un peu plus spontané en fait dans mes idées et mes réflexions. Voilà évidemment c'est ce qui est vraiment formateur dans le monde en dessin c'est par contre justement de dessiner avec référence, d'éviter de dessiner sans référence enfin surtout quand c'est pour un dessin final là je profite justement que ce soit un challenge et que ce soit très personnel parce que enfin voilà il n'y a pas de demandes particulières, j'ai rien à exposer ni rien, c'est juste partager un moment tous ensemble et se détendre. Donc voilà je m'autorise là justement d'essayer de faire ça sans référence et bien évidemment après par contre je vais vérifier mes dessins et par rapport à l'idée que je me faisais justement de telle ou telle chose que je connaissais pas que j'ai dessiné sans référence pour voir si j'ai bon ou pas tout simplement et voir comment je peux corriger tout ça tout simplement. Et voilà ok donc du coup on va partir maintenant sur la couleur alors pour la couleur ça va être ça va être quoi comme couleur qu'est ce qu'on va faire par quoi on commence allez pour une fois on va commencer par le fond parce que là je vois que j'ai mon joli bleu vert qui va bien se prêter justement à une couleur sous marine donc là on attaque tout de suite le fond marin manquerait même un petit peu de bleu il est un peu trop vert bon c'est pas grave là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter comme on arrive sur le sol ici ce qui va symboliser un petit peu le sable on va venir un peu le casser quand même parce que là il pète un peu trop et moi je veux pas qu'il se la pète ni qu'il pète donc on va cacher un peu tout ça ensuite j'attaque mes petits rochers ici on va essayer de pas trop déborder sur les coraux qui sont en train de se de se mettre sur nos rochers alors pour le corail et bien repartir vous voyez sur un espèce d'orange parce que moi c'est l'idée que je me fais ces petites j'allais dire ces petites bestioles non c'est pas des bestioles c'est pas non plus un être vivant comme comme j'allais le dire ces petites plantes parce que je crois que c'est considéré comme des végétaux donc je tire mes pigments d'un côté vers un autre et j'essaie de laisser le blanc là où je veux que ma lumière et bien se mette en place tout simplement on laisse le blanc du papier pour symboliser la lumière en aquarelle donc celui là il a pris un petit peu trop de piment donc je vais essayer de me dépêcher d'en étaler un petit peu ailleurs et récupérer ce qui est en trop chez lui quitte à l'essuyer directement hop parce que je pense que ça va être un peu trop fort donc là j'essuie ici tout ce qui est en trop voyez je récupère sur le pinceau et j'essuie après sur le sur le mouchoir alors on peut utiliser un spalin ou un mouchoir un tissu ce que vous voulez l'essentiel c'est de pouvoir récupérer et enlever donc là ce qu'on aurait pu mettre en trop par inadvertance parce que je ne suis pas concentré donc là je remets une seconde couche pour donner vous voyez un peu plus de détails sur les zones d'ombre j'en profite maintenant je vais repasser un petit peu sur mon rocher pareil pour de rajouter des détails des variations pas qu'ils soient trop unis bon écoutez je pense que ça sera tout pour ce dessin alors j'avoue quand je prends du recul je me rends compte qu'il n'est pas fameux fameux on se rend pas trop compte que c'est que c'est du corail mais mais voilà écoutez c'est un peu les conséquences voilà de dessiner justement sans référence moi j'ai rarement vu du corail je sais pas trop l'idée l'idée que je m'en fais c'est vrai que c'est un peu un peu flou donc donc ouais là je vous cache pas que j'en suis moyennement content donc j'essaie de rattraper le truc en rajoutant voilà des petites merdouilles vertes histoire que ça rattrape un peu le truc ça habille et voilà bon écoutez voilà ce sera tout du coup pour ce dessin désolé du coup parce qu'il est un petit peu raté celui-là vraiment je le trouve pas terrible du tout mais comme quoi voilà faut pas se décourager ça arrive on se prend pas la tête c'est comme ça c'est la vie et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici